Bonjour à tous, je m'appelle Margot, je suis bacataire à la bibliothèque de Sciences Po et je suis étudiante en deuxième année. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui m'a particulièrement plu, donc le voici, c'est « Et à la fin, ils meurent tous » de Lulu. Je dirais passionnant, parce qu'une fois qu'on a commencé on ne la lâche plus. Je dirais épopée, parce que c'est un véritable voyage à travers les contes. Et je dirais redécouverte, parce que justement on redécouvre des contes de notre enfance. L'idée principale du livre, c'est de redécouvrir des contes classiques qu'on pense connaître par cœur et que finalement il y a plein de versions qui ne sont jamais parvenues jusqu'à nous. Et donc l'auteur va les décortiquer en apportant un regard historique, mais aussi en analysant chacun des symboles et en les replaçant dans leur contexte. Et en toile de fond, tout au long de la BD, il y a une question, c'est « Est-ce que ces contes classiques finalement, ils sont toujours adaptés à notre époque ? » Pourquoi est-ce que vous devez lire ce livre ? Tout d'abord pour la couverture, qui est vachement belle, dont la tranche qui est toute dorée. Ensuite pour les dessins, que je trouve vraiment très jolis, pour les graphismes, les couleurs. Et aussi parce que les histoires se lisent indépendamment, c'est-à-dire que vous pouvez en commencer une et puis la reprendre trois jours après sans qu'il y ait de soucis dans la compréhension du livre. C'est vraiment très intéressant d'avoir les points de vue de tous les auteurs qui se sont complétés et enrichis au cours du temps. Donc que ce soit par exemple Basile, un auteur italien qui crée vraiment dans le contexte de son époque, c'est-à-dire des contes vraiment pour adultes avec des scènes violentes et sexuelles que les frères Grimm ont totalement enlevé. Et aussi de voir par exemple la différence entre Perrault et les frères Grimm, Perrault qui était noble de la cour, et les frères Grimm qui étaient plutôt de la campagne et qui allaient montrer la difficulté de la vie, passer de monnaie, etc. Et je trouve ça vachement intéressant parce que c'est des choses qu'on nous dit parfois. Et c'est bien de se réexpliquer.